Bonsoir à toutes et à tous et aujourd'hui on va faire une vidéo qui va parler un peu de l'avenir de la chaîne et ce qui en était précédemment, surtout pour le quoi vous avez cliqué je pense. Et oui, je vais vous dire exactement ce que j'ai gagné dans l'année 2018-2019, pas avant parce qu'avant il n'y avait quasiment rien. Et je vais vous parler un peu de l'avenir de la chaîne et tout ce qui va évoluer dans l'année 2020. Donc déjà, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais bien sûr, bonne année à tout le monde, bonne santé, argent, sexe et rock'n'roll. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, premièrement, l'année 2020, pour moi, ça va être une évolution catégorique en fait, parce que j'ai vraiment envie de m'investir beaucoup plus que, comme vous le savez, comme si vous suivez un peu la chaîne, elle évolue de plus en plus en fait. Avant, j'arrivais à faire entre 1 et 2 abonnés tous les mois, ça je te parle de 2016-2017. En 2018, j'ai réussi, donc j'ai fait deux vidéos qui ont un peu buzzé, des vidéos un peu nazes, mais ça a bien marché. Du coup, en un mois, je m'étais fait 1 000 abonnés, ce n'était pas trop mal. Et par la suite, en fait, ça a déclenché une sorte d'effet boule de neige. Et là, depuis fin 2018, j'arrive, grâce à vous, à faire entre 2 et 3 abonnés par semaine. Et depuis début 2019, je suis monté à 6 abonnés par jour, en moyenne. Des fois, ça risque que ça soit zéro, bien sûr, mais en moyenne, 6 abonnés par jour. Ce qui fait que maintenant, je suis passé en fait de 2018 à 350 abonnés, à 2020, 3304, à l'heure où je parle, je crois. Donc déjà, je voulais vous remercier à vous, principalement, parce que c'est grâce à vous que ça monte bien. Et maintenant, il va falloir que ça monte encore plus vite. Voilà, il faut atteindre les 10 000 abonnés pour 2020. C'est l'objectif 2020. Et pour cela, j'ai plein de projets, plein de choses à vous dire et des petits trucs. Un petit truc qui va vous faire peut-être motiver à mettre des pouces bleus, à partager, etc. Vous allez voir, c'est un peu le jeu de la carotte, c'est même totalement ça. Vous allez voir, on va en parler. Donc en fait, 2020, je vais essayer de me réinvestir dans l'e-sport. Sur quels jeux ? Je pense que ça va être du Call of, du Team Warner Warfare. C'est mon tout premier Call of, comme vous l'avez pu le voir, je l'ai acheté. J'y joue et c'est mon premier Call of. Et du coup, j'ai vu qu'ils vont se porter beaucoup sur l'e-sport amateur. Donc moi, si vous ne connaissez pas mon parcours, en fait, j'ai fait 9 ans d'e-sport sur Counter-Strike Global Offensive où j'étais joueur semi-professionnel. Manager, administrateur, j'étais aussi admin de LAN. J'ai organisé des LAN en France, les Cap Arena, tout ça. J'ai participé à son organisation. Et donc, j'avais arrêté en 2013. Là, j'ai envie de reprendre. Et en fait, j'ai envie de reprendre et de montrer un peu le parcours, si jamais on y arrive, parce que ça se peut qu'on n'y arrive pas, le parcours, en fait, de commencer à zéro et d'aller directement à une LAN, en fait. Aller à une LAN et vous montrer un peu que c'est quoi les étapes, etc. Donc ça, c'est un projet que j'ai pour 2020 qui est à ma connaissance pas connue encore, vraiment sur le YouTube. Donc on va faire ça ensemble. Ça va arriver prochainement, dans la semaine d'ailleurs, la première vidéo qui va expliquer un peu les étapes, en tout cas pour Call of. Et puis après, généralement, on parlera sur les jeux qui sont bien sûrs en apporté de tout ça. Donc, on va revenir un peu au jeu de la carotte. Donc la carotte au sens de la carotte pour faire avancer l'AN. J'ai décidé, pour faire un peu, t'érearchir plus mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés, de inclure une photo d'un jeu vidéo aléatoire dans chacune de mes vidéos, ou en tout cas dans la plupart de mes vidéos. Le but du jeu sera donc de mettre en premier, en commentaire, le nom du jeu, ainsi que son année de sortie. Et le premier qui met ce commentaire qui va être la bonne réponse, gagne un point. Moi, j'aurai un tableur derrière. Et en fait, toute l'année, on va faire ça. Et à la fin de l'année, les trois premiers auront un cadeau, à vous faire, voilà. Donc selon le budget, pour le temps, je ne sais pas ce que c'est. Selon le budget de la YouTube Marais, et on va parler du salaire que j'ai fait. Vous n'en faites pas. Et donc, ça peut être très bien un écran, un clavier, ou juste un tapis de souris chez Wish à 1 euro. Ça peut être vraiment des trucs comme ça. Mais en tout cas, je tiens ma parole. Je ne montrerai pas de blanche, si jamais ma chaîne avance, et bien sûr, elle va avancer. Je ne montrerai pas de blanche au niveau salaire, etc. Ça, il n'y a aucun souci. Je ne me cacherai pas du tout. Donc, ça peut être envoyer un écran, une télé, même un voyage, carrément. Pourquoi pas ? Ça dépend de vous, en fait. C'est totalement le jeu de la carotte et de l'âne. C'est parce qu'actuellement, pour se faire une place dans le feed game, de l'YouTube Game, c'est compliqué. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient. Pourquoi pas moi ? Je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Et puis en plus, ça me fait plaisir. Et vous, vous n'avez rien à perdre. C'est moi qui vais faire gagner des lots. Et ça me fait plaisir de fidéliser tout ça. Ça va être par exemple comme ça. Donc, provenant un peu au salaire. Donc, ma chaîne existe depuis 2016. Donc, en 2016, j'ai produit 0€. En 2017, j'ai produit peut-être 1€. Parce que je ne faisais vraiment pas énormément de vues. En 2018, dû aux 2-3 vidéos qui ont fait, une qui a fait 120 000, je crois. Une autre qui a fait 100 000. Et une autre qui a fait 40 000. Et bien, tout ça m'a généré à peu près 450 € en 2018. Et en 2019, j'avais décidé... Je n'ai pas voulu reproduire ces vidéos parce que c'était un peu chiant. C'était juste pour voir un peu si j'arrivais à faire le buzz à l'époque. C'était pour tester. Ça avait marché. Et en 2018, j'ai donc généré 88 €. Donc, c'est beaucoup pour moi. C'est énorme. Et merci à vous, d'ailleurs, de cliquer, 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 cliquer. Ça me donne envie de m'investir encore plus et de donner plus à vous. Donc, 88 € en 2019. Et puis en 2020. Là, je commence le mois déjà avec à peu près une estimation. Parce qu'on n'est que le 13 janvier. à l'heure où je fais la vidéo, il y a une estimation de 15 € net par mois. Donc, c'est pas mal. Si on fait une moyenne, je ne suis pas bon en maths. Ça fait du 180 € par an. Donc, le principal, c'est de produire. On va clairement... Là, vous allez vous dire « Ouais, mais lui qui pense qu'au pognon... » Ben non. En fait, les jeux vidéo, c'est ma passion. J'aime faire des vidéos montage. J'aime m'améliorer en Photoshop, tout ça. Et puis, bien sûr, si je peux gratter un truc derrière, c'est normal, c'est humain. Tout le monde ferait pareil. Tous les plus grands le font quand ils font leur vidéo confort où ils regardent des trucs sur le bon coin et les mecs, ils se font 1,5 million. Donc, voilà. Moi, je trouve que moi, je le dis. Je le dis. Je n'ai pas peur. Et puis, je vous montrerai pas de blanche à chaque fois. Il n'y a aucun souci si vous voulez savoir exactement combien gagne YouTube monnaie si quand ma vidéo montera. En flèche, il n'y a pas de souci. Donc, à part ça, il va y avoir en 2020 aussi des interviews de rue. On va interviewer des gens qu'on ne connaît pas dans la rue. pour savoir un peu que pensez-vous des jeux vidéo, quel a été votre jeu vidéo préféré, que pensez-vous de l'impact de jeux vidéo au niveau de l'éducation des enfants, etc., de l'avenir des jeux vidéo. Il y aura ça. Je suis en train de travailler dessus. j'ai du matos qui est rentré. Et j'ai aussi, je pense, j'envisage d'acheter une caméra. Il va y avoir les retours des vlogs. Pour ceux qui n'ont pas connu les vlogs, il va y avoir des vlogs à Taïwan qui vont revenir en fin d'année 2020, vers août, septembre, octobre. En fait, il va y avoir plein d'épisodes qui vont sortir au point de route. Et fin 2020, début 2021, il va y avoir des vlogs au Japon encore aussi. Parce que pour ceux qui le savent, j'y ai vécu quelques années là-bas. Et donc, les vlogs vont en venir d'une qualité bien meilleure que ceux qui étaient sortis en 2016. Donc, à l'époque, il n'y avait que ça. Sur ma chaîne, il y avait des vlogs sur le Taïwan et le Japon. Ce que j'ai vu qu'à Taïwan aussi. Et puis, au niveau des formats de mes vidéos jeux vidéo, ça va être beaucoup plus évolué. Il va y avoir plus d'invités, de guests, des petits guests, même des gens, pas des stars, des amis, des copains à qui je joue. Et donc, voilà. Je suis aussi en... en parole avec un... des partenariats. Je pourrais très bien faire des vidéos pour un journal en ligne. Donc, pour l'instant, je ne dis pas les noms. C'est en vue. Je suis en contact avec eux, avec un youtubeur. Aussi, un autre youtubeur qui n'est pas du tout dans le jeu vidéo. Qui m'aide pas mal, beaucoup, un ami. Donc, voilà. Donc, il y a plein de projets pour 2020. Et l'objectif principal de 2020, c'est de faire 10 000 abonnés. Ça serait bien de passer ces capes-là. Et puis, bien sûr, de vous... de... de... de vous faire partager un peu tout ça avec vous. Bien sûr, comme on vous dit, au mois de décembre prochain, avec le petit concours, machin, faire gagner des trucs de fou aux abonnés. Ça, je tiens ma parole. Il n'y aura pas de souci. Donc, voilà. Je ne vais pas terminer sur ces 10 minutes. Si, en fait, on va dépasser les 10 minutes. Je vous dis à très bientôt. abonnez-vous, partagez et bonne année. Pouce bleu aussi. Et puis, c'est à vos amis que vous abonnez. Abonnez-vous et puis cliquez, cliquez. Voilà, quoi. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. Hein ? Bon, allez. 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 Bon, allez.